bonjour tout le monde ravi de vous retrouver aujourd'hui on va avoir ensemble une vidéo d'un tournoi que m'a envoyé un joueur pour analyse donc on a 100 mains exactement à voir sur un buy in à 2 euros sur winamax si comme ce joueur vous souhaiteriez que j'analyse l'un de vos tournois n'hésitez pas à me contacter par mail nicogame26 arrobas orange.fr pour plus de renseignements allez c'est parti alors j'ai fait exprès de mettre une petite fenêtre devant son nom de manière à cacher son nom je sais qu'il démarre avec 50 blindes on regardera de temps en temps pour enlever la fenêtre et voir comment son tapis évolue mais voilà on va commencer comme ça première main dans 8 et 3d parier j'imagine que c'était un fold ok on passe à la main suivante ici ça pourrait être une relance donc avec un tapis à 50 blindes va falloir s'adapter en termes de sizing ne pas ouvrir à 3 x web 2,5 ça me va bien ce sera un maximum on pourrait même faire un tout petit peu moins alors on a été 3 bêtes et le 3 bêtes est col par la big blind du coup on a une bonne cote on a 4 à mettre dans un pot qui va faire plus de 20 ce qui veut dire qu'on a eu besoin d'équité aux alentours de 20% de manière à ce que le col soit bon sur le long terme ok parfait c'est un col ici on pourrait checker pour laisser l'initiative à l'adversaire et pourquoi pas partir sur un check raise il envoie 15 alors on a dû mettre 6 et demi en tout il doit nous rester 43 on pourrait tout mettre en fait ici on a tirage couleur 2 overcards alors c'est c'est le début du tournoi c'est la deuxième main mais la situation est quand même favorable je serais plutôt parti sur un check raise à tapis vu ce qui nous reste dans le sens où pour les fois où on code les 15 blindes et qu'il n'y a rien d'intéressant qui vient on va à nouveau checker il va sans doute envoyer tapis dans un pot qui fait 50 blindes et on va souvent devoir abandonner ou col avec une équité un peu moins bonne on a un petit peu de fold equity à la turn c'est à dire quand on lui fait un check raise à tapis certes il a mis 15 blindes c'est une grosse somme mais de temps en temps on peut tomber sur un joueur qui fait ça complètement en bluff et qui pourrait abandonner alors rarement mais s'il abandonne que 20% du temps c'est déjà ça de pris bon là on touche top pair là naturellement on va aller jusqu'au bout quand il check back on peut on peut tout mettre il doit nous rester donc une trentaine de bébés alors c'est une petite somme pour être payé je comprends le principe le truc c'est que sur cette doublante du neuf alors il peut nous voir sur le neuf mais il ya énormément de tirages qui ont loupé 10 valet à loupé 10 et 7 éventuellement si on a suivi avec cette main là 7 et 6 les tirages à carreaux ont loupé donc pour les fois où on va mettre tapis on peut être col de temps en temps justement par une paire de valet bon j'aurais joué cette main différemment j'aurais fait un check raise à tapis à la turn et j'aurais envoyé plus cher à la river pour être payé par ce genre de main vu tous les tirages qui ont loupé là on peut fold effectivement 5 et 4 avec 71 bébés c'est une main que jouerait dans cette position je suis pas fan du ligne du coup ici au cutoff dans le sens où si on avait perdas perd droit à ce qu'on lit près dans la même situation je ne pense pas donc pourquoi le faire du coup avec une main qui est moins bonne ça va donner des indications aux joueurs à partir du principe qu'on veut rentrer dans une main qu'elle soit très bonne bonne moyenne ou moins moins bonne autant le faire avec la même somme le même sizing du coup ici on est obligé de colle pour la cote on a la position j'aurais j'aurais col ici donc je l'aurais joué différemment également relance pré flop et si j'avais limp et j'aurais col par rapport à la cote 2 et 9 on va fold j'imagine 10 et 5 là ce sera un fold ok ici face à un joueur qui est short stack on va pas folder le ligne pourrait être bon par contre et il faudrait inclure dans notre range de small blind versus bébé des mains fortes en limpant également à ce compte là on pourrait raise face à un joueur qui aurait un tapis plus conséquent comme le nôtre on n'a pas trop envie de mettre 3 et qui partent à tapis par contre limper pour aller voir le flop ça peut marcher de temps en temps et ici on doit penser qu'il a any two cards il peut avoir des rois 2 complètement qui est loupé ce bord il peut avoir des dames 3 enfin bref il peut avoir complètement loupé ce bord donc c'est bien de faire un petit une petite mise pour gagner ce coup assez souvent bon pourquoi pas misé ici effectivement et quand on est relancé je pense qu'on peut abandonner même si c'est pas très cher on a quand même peu d'amélioration possible et on n'a pas le meilleur 4 effectivement on perd aussi compte ça là c'est un fold ok ici pareil même chose avec 8 et 9 ok 4 et 10 5 et 4 en big blind voilà c'est close il est il est short stack notre main est pas top on a décidé de défendre on est en position pourquoi pas face à un chèque de l'adversaire on peut effectivement prendre le lead et ça passe là c'est un fold ok dame 4 là j'aurais ouvert par contre dame 4 suité au bouton bon après oui je pense qu'on n'a sans doute pas d'infos sur les joueurs ça fait quand même peu de main contre contre eux à moins qu'il ya un tracker mais et un joueur très agressif dans les blindes mais sinon vu les les stacks vu notre main suite et et la position on peut ouvrir ici donc on a sans doute environ 70 bb left c'est le même principe que tout à l'heure du coup c'est à dire qu'à partir du moment où on rentre dans un coup avec une main utiliser le même sizing on voit que exactement dans la même position tout à l'heure avec 5 et 4 de carreaux on a simplement limper là on a une main qui fait partie des dix meilleures mains au texas soldem paire de 10 et tu décides de relancer à x4 c'est un untel en termes de sizing c'est à dire que là on annonce qu'on a une grosse main ça va être trop lisible facilement par les bons joueurs à la table il faut utiliser le même sizing donc avec le stack que tu as et le stack adverse qui ont diminué il ya une trentaine de blindes derrière toi j'aurais open à 2,2 x là et tout à l'heure avec 5 et 4 de carreaux pareil si les stacks étaient à peu près équivalents je sais plus mais j'aurais open le même montant alors c'est pas le bord rêvé cela dit on peut quand même c'est bête pour représenter l'as on a des as dans notre range qui sont meilleurs que dans sa range de défense au bouton enfin de colle au bouton donc on peut mettre on peut miser par contre on n'est pas obligé de miser une tonne le bord n'est pas très dangereux et de toute façon si la las on fera difficilement fold je pense que 3,5 serait suffisant un tiers pot a décidé de checker on montre quand même un petit peu de faiblesse en faisant ça à moins que on est le la faculté de faire ça aussi avec as-3 as-dame de checker dans ces cas là mais du coup quand ils misent moitié pot il n'y a pas trop de bluff en fait ici à moins qu'ils décident de transformer en bluff une paire de 6 paire de 7 et même si on masque un peu la force de notre main mais alors là pour le coup son check à la turn est plutôt intéressant pour nous doublante de l'as aussi un peu rassurant on pourrait presque prendre l'initiative du coup pour peut-être être payé par un 8 ou une paire moins bonne ouais ça j'aime bien ok bon du coup le col était bon au niveau du flop mais je l'aurais joué je n'aurais pas joué comme ça j'aurais préféré c'est bête et à viser ensuite moi j'aime pas bien le limp non plus du coup là on est en white jack même chose on décide de rentrer dans le coup il faut relancer vu les stacks on prend se relancer à 2,2 x ça nous laisse l'opportunité de gagner les blindes de temps en temps et surtout on ne montre pas qu'on limpe avec des mains moyennes et qu'on relance avec des mains fortes là on se fait relancer et en revanche le fold est bon puisque ça commence à faire cher et qu'il ya un joueur qui est derrière nous short stack qui pourrait partir à tapis roi 7 dans cette position ce sera plutôt un fold ok également ça marche 5 et 4 on va folder roi 4 bouton là c'est un open c'est un peu comme tout à l'heure avec dame 4 de trèfle si ma mémoire est bonne 3 et demi c'est cher on ferait ça si on était à 150 bb deep là en blindes effectives nous on doit avoir aux alentours de 70 mais en blindes effectives on joue on joue 49 plus gros on n'a pas besoin de mettre temps puisque pour les fois où on va se faire 3 bêtes on va pas colle et on aura perdu au moins une blinde ou une blinde et demi en mettant trop donc on n'a pas besoin de mettre autant Père d'as voilà j'ai peur que tu relances trop cher 3,5 ça reste trop cher malgré tout alors c'est collé par la big blind un board dangereux sur lequel on va vouloir c-bet et faire payer assez cher les tirages éventuels donc il faudrait mettre au moins 6 voire 6 et demi alors tu décides de mettre le pot pourquoi pas en tout cas voilà il faut pas mettre en dessous de 6 donc là ce sera un fold ici aussi même chose ok 4 et 9 on va folder As-Dame alors un open UTG là il y a deux écoles l'école où on va jouer low variance c'est-à-dire un peu plus prudent et on va simplement call dans le sens où il faut quand même prendre en compte que le joueur ici ouvre en premier de parole UTG donc il peut avoir une belle main et pour les fois où on va le 3 bet il pourrait partir à tapis donc on va dans ce cas là ça serait high variance donc voilà de manière plus prudente on peut simplement call et de manière un peu plus agressif on pourrait 3 bet aux alentours de 9x moi sans avoir trop d'info vu que c'est un open UTG et qu'il est short stack que j'ai quand même envie d'aller voir le flop avec cette main et j'ai pas envie de prendre un 4 bet à tapis je vais plutôt call dans ces cas là et ben voilà donc là il faut avoir réfléchi à cette opportunité à cette solution là avant d'avoir engagé le 3 bet savoir déjà ce qu'on va faire et à partir du moment où on décide de 3 bet et qu'on sait que ceci peut arriver qui part à tapis c'est dans le but de faire un 3 bet call je vois pas de l'intérêt de faire un 3 bet fold donc j'imagine que tu as du call et on se retrouve face à paire de 7 on n'était pas favori il est légèrement devant ça doit être un 53-47 en termes de pourcentage à peu près et on touche l'as et on double on passe à 92 bébés apparemment yes c'est ça alors ensuite ici on peut open ouais donc pas de limp on open à 2,2 2,3 x ça sera suffisant et là face à une relance on est hors pause alors certes on a une bonne cote mais la main est pas folle alors moi ça m'embête de limper pour fold en fait c'est pour ça que j'aurais plutôt relancé mais t'as décidé de jeter donc voilà limper pour fold n'a pas vraiment de sens ici on peut squeeze on a une belle main le joueur a limper ici ça a été simplement call au bouton ça montre quand même pas mal de faiblesses on pourrait relancer assez cher de manière à gagner de temps en temps les blindes il y a quand même 4,1 bébé à prendre au milieu et puis pour les fois où on est call on a quand même très souvent la meilleure main donc en termes de montant il faut mettre suffisamment cher pour arriver à faire fold si on met que 3 ou 3,5 ici on va souvent être call deux fois j'aurais tendance à mettre au minimum 4,5 le check est pas terrible du coup pour moi il aurait fallu relancer ouais là on check ok et face à deux checks adverses et face à l'équité de notre main une dame nous donnerait le jeu max un as ou un valet probablement aussi puisque si quelqu'un avait le roi il va probablement miser donc là je prendrai l'initiative ouais on va gagner le pot de temps en temps puis pour les fois où on va être call on a pas mal d'améliorations possibles ok les rois alors là on va alors si on a eu plusieurs coups contre lui et qu'on a limpi plein de fois on pourrait s'amuser à limpi avec cette main sinon une relance entre 2,5 et 3x voilà pourquoi pas alors on se fait relancer ici pour moi c'est important de just call il faut penser qu'on raconte une histoire avec notre jeu et avec nos mises l'histoire qu'on vient de raconter ici c'est qu'on a simplement complété en small blind en disant j'ai un jeu moyen j'aimerais bien aller voir le flop si l'adversaire nous relance à 3x ennemis et qu'on le 3-bet à 10x on va raconter l'histoire qu'on a une main très très forte et qu'on l'a piégé donc il va souvent fold si on veut vraiment le piéger jusqu'au bout et raconter la même histoire que ce soit cohérent là le but serait de simplement call et voilà du coup je suis pas très fan si on se met à la place de l'adversaire s'il est un peu sensé qu'est-ce que nous on ferait à sa place on voit un gars qui call simplement en small blind on le relance à 3x ennemis et il nous envoie tapis 75 blind avec quoi est-ce qu'il peut faire ça ? avec paire d'as ou paire de roi ou as-roi suité donc logiquement il doit fold je pense qu'on aura beaucoup plus à prendre sur le long terme en simplement call on peut checker le flop pour raconter la même histoire et après on va pouvoir le piéger il va souvent miser on va prendre une mise de plus au flop ok on pourrait même relancer en fait 9 et 10 offsuit au bouton là c'est bon aussi ici on va défendre des blinds ok pas de soucis on check et face à une mise adverse on va fold les as vu ce qu'on vient de lui faire le tour d'avant je pense qu'il va se méfier si on on call simplement donc on pourrait relancer maintenant ok et là il faut miser assez cher aussi puisque le board est dangereux alors décider de checker et pourquoi pas là on raconte une histoire comme quand on a loupé le board en espérant qu'il mise par contre cette fois-ci si il mise on sera obligé de check rate parce qu'on peut pas simplement call sur un board autant dangereux et lui laisser une carte gratuite dont lui aura fixé le montant donc là face à une mise adverse je vais relancer très cher du coup j'aime pas bien le call parce que là c'est lui qui a décidé qu'il irait voir la turn au montant de 2,4 et on call simplement sur un board qui est trop dangereux ici tous les carreaux vont être mauvais pour nous s'il a 6 et 7 tous les 4 les 9 vont être mauvais s'il a 10 valet le 9 va être mauvais s'il a 9 et 10 le valet va être mauvais s'il y a une doublante de la dame ça va être embêtant enfin il y a une tonne de cartes qu'on a pas envie de voir à la turn donc ce n'est pas à lui de décider du montant pour voir la turn quand on a une main comme ça sur un board aussi dangereux j'aurais relancé au moins x4 je pense aux alentours de 10x minimum du coup on subit un peu là même principe ouais voilà il est temps de le faire ok et il colle avec tirage trèfle tirage ventral et il touche si on avait fait le check raise au flop comme je le proposais on aurait réussi à le faire fold avec cette main on aurait déjà gagné un petit pot sympa là le problème en faisant simplement le call quand il a mis 2,4 blindes c'est qu'on lui a laissé l'opportunité d'améliorer son jeu il l'a amélioré avec ce 10 de trèfle il a pas mal de tirage et du coup il a plus envie de lâcher et on perd ce coup on tombe donc à 39 blindes ok ici c'est une relance avec 39 BB on peut ouvrir à 2,2 x 3 c'est beaucoup trop cher par rapport à la grosseur de ton tapis on touche top pair ici on va miser sur un bord assez dangereux entre 50 et 70% du pot le pot c'est peut-être un peu cher ici c'est un fold alors là contre le même adversaire je partirai plutôt sur un raise à 3x vu ce qu'on a fait non là ça n'a pas trop de sens avec quoi est-ce qu'on peut être payé je pense que 95% du temps on va gagner ce coup là on va gagner même pas 2 blindes allez et par contre les 5% du temps où on est payé on a perdu c'est à dire qu'on sera payé par pair d'as pair de roi pair de dame et as roi et donc on sera totalement dominé par ces mains là éventuellement par pair de valet sur lesquelles on serait en coin flip mais du coup en réunissant tous ces combos là on sera très souvent perdant pour les fois où on est payé donc sur le long terme il n'y a aucun intérêt on se prive de constituer un petit pot de gagner de gagner quelques blindes alors là c'est un fold ici c'est un open 2x et demi un peu mieux j'aurais même mis un peu moins vu que le joueur en big blind n'a que 22 BB on pourrait mettre 2 ou 2,1 sur le long terme c'est toujours des petites blindes qu'on aura en plus à la fin du tournoi si jamais on est relancé par exemple on aura économisé ça donc ça fait check check ouais ça me va on a peu d'amélioration possible doublante du 3 il n'y a pas trop d'intérêt et à miser ici quoique si on veut gagner le coup c'est un peu le seul moyen on pourrait faire fold pas mal de jeux des 10 valets 9-10 8-9 etc par contre s'il a hauteur as il ne jettera pas mais pourquoi pas miser sans prendre trop de risques 2x 2x et demi un tiers pot et ça peut gagner de temps en temps on est call alors en même temps il y a pas mal de tirages maintenant il y a tirage trèfle tirage coeur on va pas faire folder un as il a pu sloper un roi il peut avoir une paire servie j'aurais mis un peu moins cher 3,5 c'est quand même cher on a pas besoin de mettre autant s'il a totalement loupé le board et là maintenant moi je serais plutôt d'avis d'abandonner le coup bon ça fonctionne ok il y a des tirages qu'on louper très flaker mais ici à sa place si j'ai hauteur as je colle naturellement avec le roi je colle même avec une paire de 6 en fait on représente pas grand chose en ayant checké au flop bon ça passe tant mieux as 5 off ici on fold ok là on a une jolie main face à un open du hijack on peut call on pourrait aussi 3 bet ok donc là on check on lui laisse prendre l'initiative il check back donc on va prendre le lead à la turn ok encore les rois on est gâté contre le même adversaire et là 6 ouais je je comprends pas en termes de sizing il y aura un travail à faire là dessus alors on y reviendra à la fin mais c'est trop cher et on dit clairement qu'on a une grosse main donc on sera rarement call par moins bien c'est un peu comme le tapis tout à l'heure on va faire fuir beaucoup de jeux sur lesquels on pourrait prendre un peu de value en fait on craint pas grand chose on a pas besoin de mettre aussi cher là c'est un open roi dame off en 6 max pas d'intérêt de limp on se prive de gagner les blindes on laisse l'opportunité aux blindes de compléter ici et d'aller voir un flop presque gratuitement là c'est un fold un raise à 2,2x 3 c'est trop cher par rapport au montant qu'il a en small blind un open open 2x et si jamais ce joueur part à tapis on peut le call il y a le joueur au bouton aussi qu'on pourrait call aussi là c'est un fold ok là on fold aussi pas mal de short stack on va rajouter un oeil sur notre tapis puisque les blindes ont dû bouger on a 38 bébés donc on a le deuxième plus gros tapis de la table on fold ok on peut limp on peut raise à 3x donc je pense pas que fold soit une bonne solution on a quand même un as en tête à tête alors certes on n'a pas la position mais on a bien envie d'aller voir le board vu l'historique contre ce joueur je pense qu'on peut raise on pourrait limper aussi et mettre la pression après sur le flop si jamais il check préflop roi 7 en fold oui parce que le joueur est short en big blind et pourrait partir à tapis sur un open ici en revanche c'est plus le même joueur qui est en big blind il a un tapis un peu plus conséquent donc on pourrait open as9 ok et là face à un tapis de ce montant là ça sera un fold le call je ne suis pas très fan pourquoi ? parce que déjà en termes de mise c'est une somme importante ça doit représenter 40% de notre stack d'autre part ce joueur fait ça en ayant quand même 16 BB c'est à dire qu'il n'est pas encore complètement sous pression par rapport aux blindes c'est pas comme s'il avait 8 ou 10 blindes et qu'il soit un peu désespéré par ta tapis là il a 16 blindes il fait ça en small blind avec un joueur qui est derrière lui voilà ici on n'est pas face à un open du bouton et où il pense qu'on va voler les blindes on ouvre quand même en position en milieu de position et malgré ça ça ne l'inquiète pas d'envoyer ses 16 BB jouer son tournoi avec un joueur qui est derrière donc il va avoir une range logiquement plus solide qu'as9 dépareillé non oui on partage un peu de réussite là 9 et 6 suité dans cette position serait plutôt un fold surtout avec deux petits tapis là on fold ok ici on fold ouais on n'a pas envie de jouer ses 12 blindes avec 7 mains et qui plus est avec deux joueurs qui parlent encore derrière nous là on pourrait raise à 2x en fait pour essayer de grappiller les blindes de temps en temps d'autres d'autres fois être simplement col par la big blind et jouer le coup en position et puis pour les fois où il part à tapis on abandonne j'aurais mis un tout petit peu moins cher hors position là je pense que je fold ouais il représente quand même beaucoup de force le fait de raise en première parole on n'a pas la position je défendrai avec une main un tout petit peu plus forte du style à partir de 6 et 7 suite et après je pense pas que ce soit une grosse erreur c'est comme tout à l'heure le col en big blind en position avec 5 et 4 dépareillés on peut pas dire que ce soit mal joué de col avec cette main là avec une cote qui est correcte quand on a la position sur le joueur là on est hors pose on a une main qui est suite et il y a une cote sympa mais je pense pas que sur le long terme ce soit si c'est EV moins ça va pas l'être de beaucoup non plus mais ici on raise ouais ok là c'est ennuyeux alors le tapis on a 29 blind le spot est pas idéal pour rentrer dans ce coup on va voir ce que tu as fait je vais dire pourquoi après ok plus pour le fold effectivement le spot est pas rêvé parce qu'il y a un joueur qui raise en première parole l'autre qui envoie tapis 12 blind si on décide de rentrer dans ce coup déjà eux ont montré de la force et il faut penser qu'il y a encore deux joueurs qui sont derrière et qui peuvent se réveiller avec une main meilleure que la nôtre donc le fold me semble être une bonne idée et on voit qu'on était pas au mieux surtout face à As-Roi paire de 9 parfait alors là ah ouais j'allais dire on peut y aller avec la relance à 9 on est à 27 blind alors 27 blind lui au bouton il peut décider d'isoler avec une main un peu moins forte je pense qu'avec 27 BB je fold encore ici il y a un joueur derrière nous lui il montre quand même de la force il a envie d'isoler d'être en tête à tête alors certes il pourrait de temps en temps avoir une paire en dessous paire de 8 paire de 7 mais il peut aussi avoir As-Roi As-Dame on va se retrouver à 3 joueurs ici à tapis si on décide de rentrer dans le coup c'est pas rêvé du coup il perd de 9 il avait une paire de Dame donc le fold préflop était bon bon on a touché le 9 mais ça peu importe préflop on a pris la bonne décision 5 et 2 on va folder As-8 dans cette position avec un joueur qui est short au bouton je vais folder ici on a envie de jouer cette main 22 blindes soit en limp soit en raise on a pas mal fait de raise à 3x et ça souvent passé on l'a fait avec des mains plus fortes donc autant on continue avec celle-ci voilà 2,5 ça me va aussi il part à tapis et bien on fold un open ici et en se disant que si le joueur part à tapis là on est obligé de call on a toujours 22 BB je pense qu'à partir de As-10 suité ou As-Valet dépareillé j'aurai 3-bet là As-10 off c'est limite et du coup j'aurais plutôt penché pour le fold là c'est un open si le joueur bouton part à tapis on call un call évident c'est presque un 50-50 on est légèrement derrière et malheureusement on perd ce coup alors on va se retrouver avec 15,8 blindes là c'est un fold ok il doit nous rester 14 blindes environ là ça serait plutôt un fold aussi 14 BB ici en fait le fait de pouvoir voler des blindes et des antées une fois de temps en temps c'est très important et je pense que cette main est idéale pour le faire et je pense que je partirais directement à tapis en fait si on raise à 2 ou 2x et demi on peut s'exposer à un tapis de Morgan dans ce cas là on va devoir fold en revanche pour les fois où on va partir à tapis directement elle va jeter des mains avec lesquelles ou avec oui avec lesquelles elle aurait ou il aurait fait tapis je m'explique par exemple si on raise ici à 2x et demi Morgan peut très bien envoyer tapis avec valet dame suité en revanche si on part nous même à tapis Morgan va fold valet dame suité donc je pense que c'est intéressant de voilà parfait mettre la pression ici et essayer de voler parfait parfait et la dernière main paire de dame on a 15,8 bébé je pense que tu as dû partir à tapis non ok je préfère ça à la rigueur je trouve ça pas mal dans le sens où si on part à tapis on sera rarement col on présente pas mal de force en faisant ça UTG alors qu'on a presque 16 blindes on n'est pas trop menacé alors que là bon c'est un open UTG ça on présente quand même de la force mais on peut au moins constituer un pot et être payé par quelqu'un bon on est 3 bêtes on sait qu'on va tout mettre et on tombe mal face aux as ok donc voilà pour l'analyse de ce tournoi si je devais résumer les quelques axes d'amélioration possibles comme tu me l'as demandé dans le mail déjà je dirais préflop laisser tomber les limp alors sauf situation très particulière mais qui sont quand même assez rares quand on est au bouton au cutoff j'ai vu au hijack j'ai vu UTG etc de ne pas limper avec les mains moyennes à partir du moment où on veut rentrer dans le coup il faut raise et donc autre axe d'amélioration c'est les sizing préflop à partir du moment où on raise quelle que soit la force de notre main il faut qu'on raise le même montant à chaque fois alors sauf après quand les blindes diminuent il faut qu'on s'adapte au stack au neutre mais aussi au stack adverse mais je vais prendre un cas tout simple si on a 70 blindes et qu'on veut partir sur un raise moyen de 2,5x il faut qu'on fasse 2,5 avec paire d'as paire de roi mais qu'on le fasse aussi avec 6 et 7 de la même couleur et or tu as beaucoup changé en fonction de la force de ta main en allant de simplement limp donc une blinde avec des mains très moyennes et en allant jusqu'à 4x avec des premium 6x avec paire de roi tapis directement avec as d'am donc ça aussi il ne faut pas faire tapis 46 blindes avec as d'am dépareillé en bataille de blindes comme je l'ai dit à ce moment là on va faire fuir tous les jeux qu'on domine et sur lesquels on pourrait prendre un petit peu de value et par contre pour les 4 ou 5% du temps où on va être call logiquement on sait qu'on a perdu parce que ça sera as roi paire de dame paire de roi paire d'as j'ai parlé de sizing préflop en fonction du stack qu'on a mais toujours le même montant et je vais parler aussi en axe d'amélioration du sizing post flop quand on décide de faire un continuation bet la plupart du temps tu as misé très cher voire le pot carrément si le board est dangereux on n'a pas besoin de mettre autant là c'est un peu pareil c'est à dire qu'on risque de se priver un petit peu de value alors certes on peut avoir besoin de protection mais les mises standards sur lesquelles on va pouvoir être call et prendre un peu de jeton c'est entre 50% et 70-75% du pot voilà si on mise le pot directement on sera rarement call ou alors par des jeux qui nous dominent et puis il y a eu le manque d'un squeeze aussi avec as valet dépareillé face à deux limp quand on a une main un peu plus forte que la moyenne comme ça autant essayer de miser assez cher gagner le coup préflop c'est toujours ça de prix et si on est call on a une belle main on a fait grossir le pot voilà essentiellement pour moi pour l'instant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut à me contacter soit pour du coaching soit pour des analyses de tournoi comme celui-ci vous avez mon adresse mail qui défile à gauche vous abonnez si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt bye bye